Cette semaine, dans Étrangeté du Vivant, je vous propose de rencontrer un curieux oiseau. Le grand Ibijou, aussi appelé Nictibius grandis. Et alors lui, c'est le grand champion des oiseaux avec une apparence ou un comportement hors du commun. Alors commençons par le plus visible. Vous ne pouvez pas passer à côté, il a de très grands yeux noirs. On dirait presque un dessin animé d'ailleurs. Cela lui sert certainement à chasser les insectes et les petits mammifères dont il a besoin pour se nourrir. Et comme il chasse de nuit, il lui faut de grands yeux pour bien voir. Ensuite, vous pouvez aussi voir qu'il a un drôle de bec. Plutôt court mais très large, ce qui lui donnerait presque une apparence reptilienne quand son bec est ouvert. Autre spécificité, il est le maître du camouflage. Et oui, parce qu'avec son plumage qui est composé d'un mélange de teint allant du marron au beige en passant par le gris, il est très difficile de l'observer en journée tellement il se fond dans le décor. Il peut alors se reposer tout en haut des arbres et est presque invisible au milieu des branches. Bon, si vraiment vous voulez tenter votre chance pour le voir, il vaut mieux attendre l'arrivée de la nuit. Et oui, parce que si cet oiseau a la capacité de se rendre invisible, il a un champ très particulier. Et pour cause, ce champ ressemble à un long grognement. Et il résonne toute la nuit dans les forêts humides d'Amérique du Sud, son lieu de vie préféré. Il faut aussi savoir que le grand Ibijo adulte n'a aucun prédateur, petit vénard. Mais par contre, il reste près de son nid durant toute la journée pour protéger ses oeufs qui, eux, pour le coup, sont parfois dévorés par les singes.